Bonjour, je m'appelle Nathalie Thorey, je suis la secrétaire de l'association de malades nommée France Lyme. Je suis moi-même porteuse de la forme longue ou chronique selon le terme que l'on préfère de la maladie de Lyme avec des co-infections. Je m'adresse aujourd'hui à vous pour vous appeler à soutenir à fond la magnifique aventure humaine Alpe Lyme, qu'ont lancé trois jeunes sportifs, Xavier Tevenard, Julien Rufflin et Jeanne Salvi pour combattre la maladie de Lyme. Xavier est un champion de classe mondiale d'Utratrail, il a gagné trois fois l'UTMB, Utratrail du Mont-Blanc, un monument. Julien est un sportif de haut niveau dans ce domaine et Jeanne est une sportive émérite qui revient de très très loin. Elle était clouée au lit et dans un fauteuil roulant avant qu'elle ne soit correctement diagnostiquée et prise en charge. Tous trois ont été touchés par la maladie de Lyme, ils ont connu l'errance médicale et des moments très difficiles. Ils vont beaucoup mieux aujourd'hui et ils ont décidé de se mobiliser pour aider les malades. Ils ont proposé à France Lyme ce défi sportif hors normes pour informer le grand public sur cette maladie encore très méconnue et récolter des fonds pour la combattre. Dès le départ, notre équipe de bénévoles a été emballée et nous aidons à monter ce super projet. France Lyme est la principale association de malades atteintes de maladies transmises par l'éthique dont fait partie la maladie de Lyme. Nous sommes reconnus comme une association d'intérêt général et nous sommes agréés par le ministère de la Santé, ce qui nous permet de participer à toutes les réunions officielles sur ce sujet. Par exemple, en ce moment, nous participons au groupe de travail chargé de rédiger les recommandations de bonne pratique sur la maladie de Lyme pilotée par la Haute Autorité de Santé. Comme je vous le disais, c'est un projet incroyable. C'est la traversée des Alpes du lac Léman jusqu'à Nice en deux semaines, 600 km au total, soit un marathon tous les jours et en plus 2000 mètres de dénivelé par jour en moyenne, c'est-à-dire 7 tours Eiffel par jour. Allez sur le site AlpeLime et les réseaux sociaux, vous verrez, c'est superbe. Vous pouvez les soutenir en faisant un don sur la cagnotte en ligne, quel que soit le montant, 5, 10, 50, 100 euros ou plus. Votre don fera la différence et permettra d'aider les malades, de faire des actions de prévention en direction du public et de financer des travaux de recherche. Nous reviendrons en détail sur l'utilisation des sommes collectées dans une prochaine vidéo. Un grand merci aux sportifs de relever ce défi XXL et un grand merci à vous de répondre à leur appel en participant à cette cagnotte en ligne. Faites connaître ce projet autour de vous, relayer l'info vers votre entourage et sur vos réseaux. Les dons que vous ferez seront remboursés à 66% si vous payez l'impôt sur le revenu. Autrement dit, un don de 50 euros ne vous coûtera que 17 euros en réalité. Vous recevrez un reçu fiscal immédiatement par courriel. Un immense merci pour votre soutien. Les malades comptent sur vous. Suivez cette aventure sur les réseaux sociaux. Rendez-vous pour le grand départ le 14 septembre à Saint-Golf au bord du lac Léman. A bientôt.